C'était la semaine dernière à Toronto. Des membres de la Ligue de défense juive avaient perturbé une manifestation pro-palestinienne qui dénonçait l'opération israélienne à Gaza. Ils étaient un peu moins d'une centaine. C'est ce qu'on nous a dit. C'est difficile à confirmer parce que c'était une réunion secrète qui s'est donc faite loin des caméras. Mais ce qu'on comprend, c'est que oui, on veut des bureaux à Montréal et ce, dans les prochaines semaines. Mais déjà, il y a des voix qui s'élèvent, qui s'indignent pour réclamer qu'on interdise au Québec ce mouvement. C'est avec ces deux gardes du corps au centre-ville de Montréal que le directeur de la Ligue de défense juive du Canada nous a accordé une entrevue avant une réunion dans un lieu tenu secret. La Ligue veut surveiller ce que ses dirigeants qualifient d'organisation extrémiste musulmane. Sur son site internet, la Ligue rappelle avoir été fondée par le rabbin Mayorkan pour combattre l'antisémitisme. Le rabbin, peut-on lire, a donné aux Juifs un sentiment de fierté et leur a fait réaliser qu'ils avaient le droit de se défendre eux-mêmes chaque fois que c'était nécessaire. La Ligue de défense juive n'entend pas seulement ouvrir des antennes à Montréal, mais aussi à Vancouver et Ottawa. Quant aux services de police de Montréal, il s'est limité à nous dire être au courant de la situation. Ici Julie Marceau, Radio-Canada, Montréal. According to B'nai B'rith, there's been a sharp increase in anti-Semitic acts in Montréal in the past three weeks. From Jewish people being spit on, pushed and shoved, to two young people wearing kippahs being shouted at by an employee at a gas station, and a French tourist wearing a kippah claims he was sucker punched. He suffered a fracture to some bones in the ocular area. B'nai B'rith says most incidents happen following pro-Palestinian protests. They come out feeling angry and violent, and they express themselves through some violent acts. Now, the Jewish Defense League says it has to stop. This is a serious problem, and the answer is not to cower. The name itself makes some people nervous. The Jewish Defense League was founded by Rabbi Meir Kahana in New York in 1968. Its goal was to protect Jews from anti-Semitism using whatever means necessary. This yellow-billed coward here is trying desperately to get out of marksman and scope. We want to do this. We're not interested in avoiding confrontation. I am inviting a confrontation with a person who wants to kill Jews. No one will get kicks out of being a class. The only kicks will be to the head. A barrier. For 15 minutes, through stones, heavy stones. It was only God's miracle. Now, no one was killed there. And then they attacked the police station and burned it down. You hear that? It's very important that every single Jew, that every Jew listen to that. You see? What they're screaming is, Allah is great. That was what the fellow who murdered three Jews. And it was what they and ! Well, that's all very holy quadrant, of course. Map and American people serve cuando they wereäd55. Who are they? Who are they? Who are they? Who are they? Well, maybe Doctor they're fucking like. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !